Fumer le cigare, ah que c'est bon de fumer le cigare Fumer le cigare, et oui c'est sur ce titre d'Yves Montand sorti en 1962 que nous accueillons Caroline Amouyal Bonjour Caroline, bonjour Elana, vous fumez le cigare vous ? Ah non pas vraiment mais est-ce que vous connaissez les cigares Coiba je pense et les cigares David ? Non pas du tout mais j'imagine que celui qui se cache derrière ce patronyme a érigé le goût du cigare au rang d'un art de vivre et qu'en plus il est juif Et bien absolument Elana, c'est Zino Davidov qui fait l'objet de notre portrait du jour Zino Davidov, né le 11 mars 1906 en Ukraine, alors dans l'Empire russe, dans une famille modeste de commerçants juifs Une famille contrainte de fuir les pogroms et qui décide de s'installer en Suisse, Zino n'a alors que 5 ans Et pour mieux connaître Zino, il faut parler de son père, un spécialiste du tabac d'Orient, ce qu'on appelait autrefois un marmongi, un mélangeur de tabac d'Orient Oui et c'est la raison pour laquelle la famille ouvre un magasin de tabac à Genève dès leur arrivée en Suisse Le bureau de tabac devient rapidement le point de ralliement de nombreux exilés russes, alors au style au Tsar Ironie de l'histoire, un de ses premiers clients ne sera tout ce qu'un certain Vladimir Ilyich Ulyanov dit Lénine De son côté, Zino est un passionné de musique et souhaite étudier le violon Mais son baccalauréat en poche, son père l'encourage plutôt à suivre ses pas Et notamment approfondir ses connaissances en tabac en Amérique du Sud Culture, séchage, fermentation, composition des mélanges, dégustation Zino écoute son père et fait alors ses classes en Argentine, au Brésil et surtout à Cuba Là-bas, il apprend tout ce qu'il faut savoir sur le cigare Et à son retour en Suisse en 1930, il propose même à son père d'ouvrir une section dédiée aux cigares de la Havane Oui, il réalise alors de nombreux mélanges et invente la cave à cigares de bureaux Permettant à ses clients de stocker leurs cigares, ce qui est tout à fait novateur et astucieux Grâce à ses connaissances acquises et ses excellents contacts avec les gouvernements successifs de Cuba Davidoff fait venir à Genève en 1940 l'ensemble des cigares cubains stockés chez les négociants parisiens Qui craignent une main basse des Allemands sur leurs marchandises de valeur Pendant la seconde guerre mondiale, Genève devient donc la plaque tournante du cigare cubain Mais la véritable contribution de Zino Davidoff vient à la fin de la guerre Oui, lorsque des fabricants de cigares viennent le voir à Genève à la recherche d'innovation Pour réanimer le marché cubain et son exportation en Europe Zino Davidoff a alors une idée de génie à la manière des vins prestigieux Comme le Château Margaux ou encore Château Lafitte Il propose des grands crus de cigares dont la résonance sera planétaire Les fabricants le prennent pour un original, un nom russe, apposé sur des cigares cubains Et tout ça fabriqué par des espagnols Zino Davidoff répond Cela fera la société des nations Belle réplique, n'est-ce pas ? Oui, incroyable Et d'ailleurs le succès est immédiat Pour Zino, Davidoff devient le synonyme du cigare de qualité Et son nom est rendu célèbre dans le monde entier Oui, car il obtient surtout l'autorisation de créer des cigares à son nom Auprès de Fidel Castro qui lui accorde la concession Des cigares sont créées à son nom Davidoff numéro 1, numéro 2 La marque s'impose alors dans le monde du cigare de qualité comme une référence Mais les relations se tendent avec Cuba à la fin des années 80 Et Zino est alors contraint de transférer la production en République dominicaine à Saint-Domingue Il crée alors une nouvelle génération de cigares A partir de tabac dominicain pour une nouvelle génération d'amateurs Et il peut surtout s'ouvrir au marché américain fermé aux produits cubains Pour cause de boycott Alors en 1970, Davidoff s'associe à une société baloise Il dispose ainsi d'un réseau de ventes internationales dans une trentaine de pays Oui, cette collaboration donne naissance à un des plus grands groupes mondiaux du commerce de tabac Le groupe Oettinger Davidoff La société diversifie alors son nom sous licence Montres, produits de marocainerie, instruments d'écriture, accessoires de mode pour hommes et femmes Parfums, cognac, autant de produits dérivés qui portent le nom Davidoff Autant à l'aise avec les aristocrates qu'en compagnie des PDG Zino Davidoff aura des clients célèbres dans le monde entier comme Orson Welles Et sa devise, mieux vaut fumer moins mais mieux Et Zino chantera les louanges du cigare jusqu'à sa mort le 14 janvier 1994 Merci beaucoup Caroline pour ce portrait du jour On vous retrouve très bientôt sur Radio G Et puis bien sûr on précise que fumer est très mauvais pour la santé Surtout qu'on retrouve le docteur Serge Raphaël tout de suite après Voilà Je retourne Surtout qu'on retrouve le docteur Serge Raphaël tout de suite après